Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse spécialement consacrée ce lundi au Classico. Au lendemain du succès 4-3 du Barça à Madrid, découvrons ensemble comment les gazettes espagnoles et européennes ont vécu cette rencontre spectaculaire. Une tempête de football se félicite d'abord le quotidien madrilène Haas malgré la défaite du Real. Trois pénaltys, sept buts, une expulsion et beaucoup d'émotions. Le Classico a tenu toutes ses promesses et permet pour l'anecdote à l'Atletico Madrid de virer en tête du championnat. La Liga commence, titre d'ailleurs Marca comme pour rappeler que le gros coup réalisé par le Barça dans la capitale relance complètement le championnat. A 9 journées de la fin, les Barcelonais sont en effet revenus à un petit point des deux clubs madrilènes et en une du quotidien Marca on retrouve l'expulsion de Sergio Ramos suite à cet accrochage avec Neymar. Un fait de jeu qui a permis à Messi d'égaliser mais qui a surtout laissé les hommes d'Ancelotti à 10. A noter aussi que la gazette Pro Real relève cet essuyage de crampons de bousquettes sur PP non signalé par l'arbitre de la rencontre. On quitte désormais Madrid direction Barcelone où les journaux sont en plein délire ce matin à l'image de Mundo Deportivo qui habille sa une avec une photo de Messi baisant avec passion l'écusson du Barça. Auteur d'un triplé, l'argentin est devenu le meilleur goleador de l'histoire des classicos ainsi que le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Surtout l'argentin a fait taire ses détracteurs éprouvés par sa célébration, son attachement à son club de coeur. Une célébration qui fait aussi la une de sport qui se fait plaisir ce matin en titrant Messi détruit le Real tout en qualifiant Cristiano Ronaldo de pleureuse suite aux déclarations de ce dernier en zone mixte sur l'arbitrage de la rencontre. Très spectaculaire, ce classico a également marqué les esprits en dehors des frontières ibériques. Une leçon de football reconnaît ainsi ce lundi le Corriere dello Sport qui a apprécié le show Messi ainsi que le superbe match de Benzema. Benzema que l'on retrouve forcément une de l'équipe sous le titre suivant, Messi 3, Benzema 2. Alors que l'on attendait CR7, auteur par ailleurs d'une réalisation sur pénalty, les grands bonhommes du match côté merengue ont été entre elle Di Maria et Karim Benzema, auteur d'un doublé et d'un match plein, de quoi faire entrer définitivement le français dans une nouvelle dimension. Voilà c'est tout pour cette édition un peu spéciale, bonne journée à tous sur le site et rendez vous dès demain pour plus de gros titres et l'info fraîche.